Hey salut à tous c'est Skyros, comment ça va ? Bien aujourd'hui pour un nouveau gameplay et aujourd'hui en direct de Los Angeles où j'ai pu tester en avant première le DLC numéro 2 d'Advance Warfare Ascendance et franchement on a pu se faire plaisir. Alors on commence avec cette première map qui s'appelle Perplex qui est vraiment une petite map mais tout se joue en hauteur malheureusement on a pu la jouer qu'une seule fois donc j'ai pas eu trop le temps de me faire la main dessus et je suis avec cette arme là qui fait également partie du DLC l'homme et qui est vraiment redoutable d'efficacité. On peut voir à certains moments au niveau de la puissance, au niveau de la précision tout est là et surtout quand on passe fusil en pompe en mode fusil à pompe sur le rush il y a moyen de faire de gros gros carnage et de se faire plaisir. Alors ça va être un petit peu un tour d'horizon de ces 4 maps multijoueurs de cette arme là l'homme est plus derrière la nouvelle fonction de l'exosquelette, l'exograppin et vous allez voir que c'est vraiment très technique et très fun à jouer malheureusement j'ai pas pu le montrer sur ce gameplay là mais pour l'instant on va commencer à montrer cette arme là plus cette map là alors qu'on peut voir c'est une map qui est relativement petite sur un mode de jeu en hauteur sur une verticalité et avec ça quelques petits déplacements de bâtiments par ci par là pour donner quand même petite vivacité sur la map. J'aime beaucoup les couleurs, je trouve que ce sont des couleurs comme ça que j'aime sur les maps des couleurs lumineuses, des couleurs vives et ça fait plaisir et c'est vrai qu'avec cette arme là comme je disais c'est l'arme du DLC. Et au début de la partie j'avais commencé avec la SM1 puisque bon quand on a pu voir justement dans le Call of Duty Championship la SM1 est l'arme la plus utilisée parce que c'est l'arme la plus performante, la plus puissante et donc je me suis dit bon bah je vais prendre pour la première partie parce que c'est ma première partie justement je me dis je vais prendre la SM1 voilà pour commencer tranquillement et en face les gens qui n'avaient pas forcément testé cette arme là au départ donc l'avaient prise et j'ai vu vraiment la différence je me suis pris des trucs de fou où j'arrivais pas à rivaliser c'est à dire que là en là nous on était la SM1 ne rivalisait pas avec l'homme en termes de en termes d'efficacité donc évidemment je dis je lâche la SM1 je vais partir avec l'homme et derrière ça ça allait tout de suite mieux où j'ai réussi à faire pas mal d'éliminations je me suis quand même fait plaisir et au final bah voilà c'est ça qui compte sur cette map donc Perplex qui est donc la première map du DLC que je vais montrer alors comme j'ai dit je vais montrer simplement des petites portions de gameplay je vais pas montrer toute la map d'un coup après bien évidemment quand les maps sortiront je montrerai le gameplay en entier faire une petite découverte un peu plus approfondie mais là simplement commencer à montrer des petites briefs de maps comme ça pour que vous puissiez vous donner une idée voilà à quoi ressemblent les maps et bon malheureusement mes gameplays sont pas forcément toujours au top mais oui c'est vrai qu'on a eu pas mal de difficultés j'étais avec avec le V12 et on était sur une batterie de 4 vs 4 donc c'est vrai que selon déjà sur des maps on était même pas 6 sur versus 6 et c'est vrai qu'on sent un petit peu la différence le petit manque d'ennemis en face et en plus on avait toujours une ou deux personnes qui partaient soit aller manger un truc soit aller fumer enfin bref les mecs pas du tout sérieux donc on se retrouvait des fois à 3 contre 3 et 3 contre 3 je vais y arriver et donc forcément c'était pas très c'était pas terrible et en plus les mecs en face n'était pas forcément sérieux donc voilà on a essayé de faire du mieux qu'on peut pour arriver à sortir quelques petites actions sympatoches de ce DLC mais vraiment sur le bilan on va dire final de ce DLC j'ai vraiment kiffé j'ai vraiment passé un énorme moment donc là on peut voir je suis sur la map Shopsui et justement démonstration de l'exo grappin et donc on peut voir que alors l'exo grappin pour rappeler quand même enfin pour le dire tout simplement l'exo grappin est une habilité qui ne sera disponible uniquement que dans ces maps là pour le moment puisque ce sont vraiment des maps qui ont été créés faites pour jouer avec l'exo grappin et je peux vous garantir et on le voit justement dans le gameplay qu'il y a moyen d'avoir un dynamisme extraordinaire et c'est vrai qu'au début quand ils ont sorti ou ils ont fait l'annonce de l'exo grappin j'étais très très sceptique je me dirais les mecs ils vont sauter partout encore etc ça va être vraiment ça va être horrible ça va pas forcément terrible mais non non c'est vraiment génial et derrière j'arrivais j'arrêtais pas d'utiliser je lançais mes trucs j'avais l'impression d'être spiderman voilà t'étais de ces spiderman et tu lances tes trucs comme ça et derrière tu peux aller d'un point à l'autre de la map et on voit à sortir surtout à certains moments quand je vais jouer où le mec il va être devant moi je vais prendre l'exo je vais partir de l'autre côté et je vais lui faire un turn mais là c'est à dire que c'est tu vas te mettre devant lui pour le mettre un turn tu vois c'est vraiment magnifique et ça décuple les actions enfin le dynamisme des actions la beauté des actions et moi qui ne suis pas un joueur professionnel loin de là j'ai réussi à faire des choses assez sympathiques et je me suis j'ai vraiment kiffé voilà j'ai kiffé l'exo l'exo grappin c'est vraiment une des choses que j'ai le plus kiffé de cette de ce map pack et comme on peut voir avec l'exo grappin on peut tuer effectivement et j'étais un petit peu surpris à un moment je vois un kill à l'exo grappin je dis mais qu'est ce qui se passe et voilà donc justement j'ai montré pour illustrer bah j'ai réussi à faire un kill à l'exo grappin plus une petite kill cam pour montrer comment ça fait donc là nous voici sur la map climait alors la map climait est une map qui est en rond où le centre de l'action on le voit première partie on a commencé tout le monde allait au centre et à chaque fois on se retrouve au milieu et c'est vraiment bien alors c'est une map où tout se passe à 360 degrés il y a un centre où justement généralement on se retourne pour où on se rend compte pour faire l'action et là on est en domination donc c'est pour ça qu'on va justement forcer à chaque fois d'utiliser toute la map mais la petite réinteraction qu'il y a c'est à dire qu'au bout de 2 minutes 30 il va y avoir une espèce d'explosion au centre et toute l'eau donc là on peut marcher dans l'eau bien évidemment sans problème mais après toute l'eau elle est comme acide c'est à dire que bah si tu marches dedans tu crèves et je me suis fait avoir à mes dépens et derrière bon j'étais super content de ce gameplay là parce que les mecs en face étaient pas vraiment au top mais je me souviens même sur cette partie là il y avait le V12 en face de moi et il avait tellement marre que ses coéquipiers puent la merde qui sait il arrache quitte alors j'ai dit vas-y et je me suis amusé j'ai fait une petite série je crois de 19 sans mourir j'ai pas tout montré parce que bah je peux pas montrer tout le gameplay ça fait un peu long juste un petit tour d'horizon pour montrer à quoi ressemblent les maps et pour pas trop spoiler non plus voilà juste pour se donner une petite idée et c'est vrai que je me fais une petite série de 19 donc j'étais assez content je me dis putain j'arrête de lancer Meclystric vas-y je vais essayer de faire une petite DNA ça serait vraiment magnifique mais malheureusement je me suis fait tuer un petit peu bêtement parce que c'est vrai que les mecs bougeaient pas trop et à un moment ils décidaient de bouger voilà donc ça s'était mal passé pour moi et sur cette map là encore une fois tu peux arriver à partir d'un côté à l'autre vraiment très très rapidement et c'est vraiment un gros kiff de jouer avec des maps comme ça avec l'exo grappin alors c'est vrai certes ça donne encore une nouvelle dimension et ça accentue encore plus l'exosquelette c'est à dire que là c'est exosquelette plus exo grappin donc double jump boum tu mets ton exo grappin alors l'exo grappin ne peut pas aller à une trop trop longue distance mais quand même il peut aller sur une super bonne distance ça fait apparaître un peu un petit peu confus ce que je dis là mais on peut pas faire toute la map voilà on peut pas aller à un bâtiment d'un bâtiment du bout de la map jusqu'à l'autre mais je pense que sans aller moitié de map on voit de toute façon sur les gameplay où on peut arriver à une relative bonne distance avec l'exo grappin et derrière ça nous permet d'aller d'un point à un autre très très rapidement et ça c'est vraiment kiffant et sur la dernière map site 244 cette fois ci en élimination confirmée où j'ai joué un petit peu au snipe c'est vrai qu'au début pour m'habituer un petit peu puis c'est vrai que les gens en face jouaient au début un petit peu leur vie où c'était assez difficile avec le snipe surtout qu'on n'avait pas du tout d'accessoires on était niveau 41 donc j'avais pas le viseur zoom j'ai du mal sans le viseur zoom j'avais pas non plus main leste donc c'est vrai que sur les temps de réarmement et les changements des fois c'était un petit peu lent donc j'ai dû faire un petit peu d'expérience pour pouvoir débloquer tout ça et après je me suis dit vas-y je vais prendre le snipe un petit peu quand même pour tester et c'est vrai qu'en face les mecs s'étaient pris tellement au jeu qu'on puisse tuer avec l'exo grappin qu'ils faisaient que ça ils tentaient de tuer l'exo grappin, l'exo grappin, l'exo grappin et finalement on était tombé sur des parties, les dernières c'était vraiment très très laborieux où les mecs ils sautaient partout avec les grappins et là vraiment on a vu que si les gens prennent le jeu de l'exo grappin vraiment en terme de stratégie dans la partie pour arriver à aller d'un point ou à un autre ou aller sur un point ou etc c'est vraiment bien mais pour les gens qui veulent vraiment faire que des kills et jettent tout ça c'est relativement pesant et c'est chiant donc j'espère que les gens ils vont quand même respecter bon là c'était le début forcément tu te prends un petit peu tu dirais qu'est-ce qu'on peut faire etc mais donc voilà donc c'était ces quatre maps que j'ai pu tester en avant première donc je vous ai montré des petites parties de map comme ça je suis vraiment désolé pour la qualité que ça soit sonore ou de la caméra mais je suis pas chez moi donc forcément j'ai pas forcément tout mon matériel pour faire de bonnes vidéos mais je voulais vraiment vous les proposer surtout que j'ai la possibilité de vous les proposer en avant première donc comme ça vous pouvez avant la sortie des maps voir à peu près à quoi ça ressemble qu'est-ce qu'il y a et savoir si derrière vous avez envie de les prendre ou pas pour se donner une petite idée en tout cas j'espère que ça vous a plu pour ma part c'était la première fois que j'ai pu avoir l'occasion de tester des maps d'un DLC en avant première c'était vraiment un excellent moment je me suis vraiment amusé et c'était j'ai passé un super moment j'ai vraiment kiffé ces maps là il y a juste chop chop ou un peu chiant à jouer mais sur les autres j'ai trouvé qu'en termes de couleur en termes de dynamique en termes de stratégie c'était vraiment fun à jouer surtout avec l'exo grappin donc voilà c'est tout ce que j'ai à dire j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire donner vos appréciations poser vos questions etc petit pouce vers également ça fait plaisir c'est la récompense partagez la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes et pour ma part je vous laisse je vous souhaite une excellente journée j'ai que du bonheur que des bonnes choses et je vous dis à la fois prochaine allez ciao bye bye